et bonjour dans cette vidéo je vous amène avec moi lors de ma première journée sur ma rando au fil du verdon mais avant toute chose il faut que je vous rappelle le contexte alors que au départ de chez moi le dimanche après midi un temps magnifique ça faisait une semaine que la neige s'était invité sur les hauteurs de la foudalos donc c'était pas prévu mais en fait mon départ de la rando se fera les pieds dans la neige donc je remercie quand même daniel une fois de plus de m'avoir accueilli chez lui le dimanche soir et de m'avoir de cette proposée de m'accompagner en tant que guide jusqu'au départ de ma randonnée car compte tenu de la météo j'étais pas équipé j'ai pas de raquettes et ça m'aura bien évité de planter la tente dans la neige dès ma première nuit donc donc voilà donc on est parti sous la neige lundi matin en avant après avoir pris mon premier petit déjeuner lyophilisé départ donc pour la foudalos donc le départ on l'a fait en voiture on est parti vraiment du haut de la foudalos et direction le col de la cestrière c'est parti donc pour sept kilomètres demandés au départ de la foudalos et direction le col les paysages sont magnifiques on a un temps superbe ciel bleu tout est vraiment parfait donc on monte direction la la cabane de la cestrière tout d'abord on fait une petite halte avant de se remettre en chemin direction de le col là par contre daniel passe devant moi pour m'ouvrir la route parce que impossible de savoir plus ou moins où était le chemin lui connaît le coin comme sa poche donc il est passé devant il m'a ouvert la route j'avais plus qu'à suivre c'était vraiment vraiment plus facile et plus agréable pour moi petit passage devant donc le le cirque des gorges du verdon là où se forme en fait le verdon jusqu'à arriver au col de la cestrière point de départ de marando c'est parti comme je vous l'avais dit il ya de la neige donc là par exemple mes bâtons sont réglés pour quand je marche sur un mètre quinze et donc ben voilà il ya au moins un mètre quinze de neige sur les hauteurs donc la daniel qui immortalise ma présence au col et nous voilà repartis vers la descente je ne sais pas du coup pour combien de temps je vais en avoir je sais pas ce qui m'attend donc on traîne pas trop au col et une fois en haut deux photos et on redescend on passe devant ce magnifique point de vue et je lâche daniel donc à la foudalos c'est à ce moment là que je pars tout seul daniel lui rentre chez lui et je le retrouverai ce soir chez lui à nouveau à chomis bas où il m'a proposé une fois de plus de passer la nuit ce qui sera pas de refus de ma part pour me permettre de faire sécher tout mais toutes mes affaires et notamment mes chaussures qui ayant marché toute la journée dans la neige seront trempés ce soir me voilà parti donc tout seul en direction donc de chomis bas point de rencontre et mon chemin me fait passer par différents petits villages notamment bon la fou et la bommelle petit petit hameaux on va dire où je m'arrête quelques instants sur la chapelle et où je vais me poser pour prendre mon premier repas du midi lieu de lieu de chute de mon appareil photo d'ailleurs dès le premier jour dès le premier midi je m'installe donc au bord de l'eau au soleil et prépare ma première mon premier lyophilisée pour goûter ses fameux plats mon premier repas de la semaine une fois le plat englouti enfin c'est vite fait remarquable mais me voilà reparti donc je continue au fil de l'eau les pieds dans la neige plus ou moins selon les endroits et je grimpe direction les cénus bas dans une neige vierge sous les les poteaux les poteaux électriques j'arrive donc au cénus et poursuis ma route direction colmar pour pour aller jusqu'à jusqu'à chomis bas quelques centaines de mètres plus loin j'emprunte donc le sentier mer yes qui me fera prendre un petit chemin donc dans la neige pour me faire arriver à une petite passerelle qui sera le départ en fait d'une d'un passage qui sera un peu délicat pour moi voilà petit moment de passage compliqué j'avais plus les raquettes pas mal de neige fraîche personne n'était passé une forte inclinaison enfin bref voilà un petit moment dans la brume passé un moment c'est là où l'utilisation du gps est quand même bien pratique parce que juste avec la carte pour me situer exactement alors que je voyais plus du tout le balisage plus de chemin plus rien ça aurait été un peu compliqué là avec le gps j'arrive à me localiser dès que je voyais que je sortais plus ou moins de ma trace soit trop en haut soit trop en bas ça me permettait de me réajuster donc sur ce sur ce coup bien heureux d'avoir d'avoir fait la le choix du gps et non pas uniquement de la carte pour pour mon parcours après avoir marché plusieurs heures dans cette neige fraîche en m'enfonçant jusqu'aux genoux daniel était venu à mon encontre pour me récupérer faire un petit bout de chemin ensemble sur le retour et donc nous voici arrivés à chomis eau ou une petite fontaine bienvenue permet de pouvoir bon j'étais arrivé à la fin de la journée mais de remplir bien bien mon camel et de profiter des beaux bâtis voilà restait plus qu'à allonger un petit cours d'eau qui n'était pas le verdon de suivre daniel jusqu'à chez lui et de profiter d'un super bon repas voilà fin de la première journée demain départ tôt direction colmar et voilà l'aventure continue